Musique Bonjour tout le monde, je m'appelle Adrien, j'ai 11 ans, j'ai obtenu la deuxième place au concours national des petits champions de la lecture. Et moi c'est Charlie, j'ai 11 ans et j'ai fini dans le top 10 des petits champions de la lecture. Musique Les ponctuations ce sont des respirations et ça peut vraiment changer le sens. Par exemple cette phrase. La directrice plantée devant les élèves, jambes écartées, points sur les hanches, promenant un regard furieux sur les petits garçons et les petites filles, assis comme sur un grill à leur pupitre. Et si on ne met pas la ponctuation, ça fait. La directrice plantée devant les élèves, jambes écartées, points sur les hanches, on a l'impression que ce sont les élèves qui ont les jambes écartées. Alors que si on fait la respiration, on comprend mieux que c'est la directrice. C'est vrai que sans la ponctuation, le texte il est incompréhensible, il n'a plus de sens. Il faut voir où est-ce qu'on peut placer la respiration. On regarde où le texte en a besoin. Par exemple, dans le cas d'une virgule, on fait une pause de 1,5 seconde de pause et dans le cas d'un point, de 2,5 secondes. Ça implique aussi le fait de lire plus lentement, parce que si on lit trop vite, on n'a pas vraiment le temps de faire attention. C'est bien aussi de prendre un extrait pas trop difficile. À 2 heures pile, la classe entière était assemblée. Mlle Candy, après avoir constaté que la cruche et le verre n'avaient pas été oubliés, alla se placer debout au fond de la salle. Tout le monde attendait. Soudain, la gigantesque silhouette de la directrice, avec sa robe sanglée à la taille et sa culotte verte, apparut dans l'encadrement de la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada